Musique Donc, chers étudiants du cours 1111, l'arabe à travers le cinéma, la musique et la littérature, on continue toujours à découvrir la culture arabe, la langue arabe, à travers un autre angle, en évoquant le volet de la musique arabe. La séance passée, on avait parlé de la musique orientale. Cette fois-ci, on va évoquer une autre dimension de la musique arabe, qui est la musique arabo-andalouse. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs cancers, à Alger, ou bien ici à Montréal, où il y avait une scène de plus de 20 à 23 jusqu'à 25 musiciens, hommes et femmes, dont le chef d'orchestre et le maestro était un jeune algérien talentueux nommé Selim Bouzidi. Selim Bouzidi est un jeune d'origine algérienne, natif d'Alger, très talentueux, je le trouve très dynamique, éloquent quand il parle, éloquent quand il joue à la musique. Moi, personnellement, quand j'ai assisté les cancers de Selim Bouzidi, j'ai vu qu'il m'a fait, à travers sa musique, il m'a fait traverser les siècles de l'histoire arabo-andalouse à travers les sonorités de cette musique. Cette musique qui est à la fois savante et complexe. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir chez moi M. Selim Bouzidi. Mahdi avec Selim. Bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs, aux étudiants. Madame, je vous remercie beaucoup pour l'introduction. C'est la partie qui veut présenter, je trouve qu'elle est un petit peu... Moi, je connais bien tout votre cursus. C'est très gentil. Donc, peut-être que je vous laisse ajouter quelques phrases pour compléter. Oui, j'allais dire que je suis très platé, merci beaucoup. En fait, Selim Bouzidi, je réside à Montréal depuis un peu plus que dix ans. Donc, j'exerce ma musique principalement ici à Montréal. Si vous voulez, je suis semi-professionnel, c'est-à-dire que j'ai un emploi normal comme tout le monde, mais la moitié de mon temps, je la consacre à la musique, donc à la transmission. Je participe comme musicien aux cérémonies traditionnelles, festivals, peu importe, pour partager en fait cet héritage que nous avons eu de nos pères. Voilà. Je représente aujourd'hui une association musicale qui s'appelle Les Amis de la musique Andalouse de Montréal, fondée ici à Montréal en 2008. Donc, nous avons fêté nos six ans il y a deux ans. Ce qui veut dire que nous sommes très actifs dans le domaine de la formation des jeunes, puisque nous avons deux classes pour enfants et une classe d'adultes. Et cette classe-là, cette dernière, se produit ici à Montréal, ou un petit peu, disons en Amérique du Nord, parce que ça nous est arrivé de répondre à des invitations. Quand vous dites, Céline, les amis de la musique andalouse, c'est ça ? Et c'est appelé Amam. Qu'est-ce que vous voulez dire par Amam ? Ah bon, ça c'est... Le nom a été choisi par un membre, donc ça a été, si vous voulez, un coup de hasard, mais très joli en fait, parce que si on prend Ami, c'est l'anachronyme, Ami, musique, Andalouse, Montréal, si on prend les premières lettres, et en arabe ça fait la même chose, parce que Ahbab, Al-Musiqa, Andalusia de Montréal, ça fait Amam aussi, et Amam, quand on forme les quatre lettres, c'est un symbole en réalité, ce que nous voulions, c'est Amam, c'est regarder vers l'avant, aller de l'avant. Exactement. Voilà, c'est pour ça que... Eh bien, c'est un très bon choix, je trouve que c'est un choix d'artiste. Très bien, c'est très gentil. Donc, M. Selim, si on parle de ce riche héritage, né en Méditerranée, mais qu'il y a des racines orientales, que pouvez-vous nous dire sur la naissance de cette musique arabe-andalouse ? Très bien. Alors, juste avant de commencer, moi je dirais que le domaine de la musique orientale, persane, turque, andalouse, sont liés, de part des événements, des accidents d'histoire, une progression aussi dans le temps, qui fait qu'il y a des choses qu'on retrouve ici, au Maghreb, en Andalousie, en Grèce même, dans tout le bassin méditerranéen, mais aussi en Moyen-Orient. Je dirais que c'est un terrain glissant parfois, parce qu'on retrouve le même nom dans deux régions. Par exemple, El Mouaché, qui est un style poétique en Andalousie, mais qui est une référence à un style musical en Moyen-Orient. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je dirais que la naissance est très, très lointaine. Comment est venue la musique andalouse sous la forme que nous connaissons aujourd'hui ? Elle n'est pas née juste comme ça, elle ne s'est pas faite fortuitement. Elle a connu des progressions. Et il y a des grandes hypothèses qui avancent qu'il y avait à la base, si vous voulez, un ingénieur. Donc, le métier d'ingénieur, tantôt, n'existait pas, mais c'est vraiment sa qualité. Le monsieur qu'on appelle Zeryeb. Zeryeb, qui est né, c'est un persan d'origine, il est né à Mossoul, qui était très, très brillant dès son jeune âge. Son père l'avait envoyé dans la cour de Bagdad pour montrer son talent. Il se retrouvait en concurrence dans le palais où il était à Bagdad avec Ibrahim et Ishat au Moussiri, donc père et fils. Et puis, il a fait un autre voyage parce qu'il se voyait un petit peu dangereusement menacé par son concurrent. Il a fait le voyage vers l'Afrique du Nord. Le premier hâle, c'était à Kherawan, donc en Tunisie. Je rappelle juste qu'il est né en 1701, pardon, en 789. Et il est mort en 857 à Cordoue. Donc, on va dire que c'est la fin du 8e siècle. Absolument, absolument. On va arriver un petit peu plus tard au règne de l'Andalousie. Donc, l'épanouissement de la culture et des arts andalous. Donc, on peut dire que ça s'étale d'entre 711 et 1492. L'âge d'or des arts andalous. Exactement, exactement. Et puis, bon, lui, il s'est arrêté en Tunisie. Il n'est pas resté longtemps. Il est remonté jusqu'en Andalousie. Donc, le péninsule ibérique. Ibérique, voilà. Et comment, moi, je me pose souvent cette question. Comment peut-on dire que ce zéliable-là ne pouvait pas avoir une influence orientale ou personne puisqu'il venait de là ? Donc, c'est ça, c'est ça. Maintenant, je disais que c'était un terrain glissant parce que beaucoup disent que c'est lui qui a inventé la musique Andalousie. C'est lui qui a inventé le concept de Nouba. Nous nous y arriverons. C'est lui qui a inventé toutes les mélodies, qui a écrit toutes les poésies. Est-ce possible ? Ce ne serait pas logique, en fait. Disons que lui, si on lit la biographie de cet artiste complet, on retrouve plusieurs champs de création. Il était dans le style de linge, la gastronomie, les sports, déjà longtemps. Donc, il avait vraiment des conceptions. Et peut-être que ce soit lui qui avait pensé à ce système-là d'humeur, d'humeur changeante, de diversité. Et là, on s'imagine un petit peu 24 heures se dresser devant nous dans chaque heure. Plutôt, chaque heure correspondait à un style musical. Et il fallait élaborer ça, travailler ça. Il n'y a pas beaucoup d'écrits qui le montrent, mais il n'y a pas beaucoup d'écrits qui le démontrent aussi. Le problème de la littérature ou de l'histoire qui retrace tous les événements, les biographies, etc. De façon, je veux dire, claire, on voit que l'histoire a effacé les événements, les autodafés, etc. Il y a beaucoup d'écrits qui n'ont pas été sauvegardés, des écrits qui ont été pris dans l'ère du colonialisme. Donc, on les a retrouvés plus tard en Angleterre, en France, aux Etats-Unis, etc. J'en ai un ici d'ailleurs, on pourrait en parler tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui manquent. On ne peut pas dire que... Et regardez, ça remonte à très très longtemps. Là, on est en 700, en 800. Donc, on dit que plus tard, avec les émirs, la situation politique qui se dégrade, qui se refonde, les musulmans progressaient dans une terre qui leur était nouvelle, puisqu'ils arrivaient d'Arabie, la péninsule arabique, ou du Moyen-Orient, ce qu'on appelle Shem, ou l'Hiraq, le Fijaz, plutôt le contraire. Donc, on est arrivé là, dans une terre qui est changeante. Le paysage naturel n'était pas comme dans la péninsule arabique, ou en Égypte. Donc, on avait de la verdure, on avait moins d'aridité, moins de soleil. On dit que ce sont eux, les Andalous, qui ont plus tard inventé ce qu'on appelle dans le style littéraire, l'amour courtois, et qui a été un petit peu repris par... Qu'on appelle en arabe, l'Hubb l'Affif. Exactement, exactement. Qui a donné une sorte de poésie lyrique qui est appelée en arabe, l'Ghazal. On dit, l'Ghazal l'Affif. Exactement, exactement. Et puis, là déjà, on retrouve des caractéristiques qui appartiennent aux Andalous, aux poètes Andalous, mais qu'on ne retrouvait pas chez les arabes bédouins, dans le Mouallarat, etc. Avant l'Islam, après l'Islam. Je cite quelques exemples que l'on peut retracer comme ça, dans les littératures diversifiées. Par exemple, la femme était perçue comme l'objet qui se fait courtiser, si vous voulez, par la poésie. Mais pas à ce point-là, puisque la nature prenait une place avant la femme. Je parle de... Le poète, quand il quittait sa tribu, il parlait beaucoup plus, il pleurait beaucoup plus. Des ruines, sa maison, sa tribu, ça... Les palmiers, les... Donc, les Andalous, c'est très différent. La femme avait une place extrêmement importante, non seulement dans les cours, mais dans la vie sociale aussi. Et on la retrouve dans la poésie. Je dis seulement que dans les recueils de poésie, Moshèq, Aouz Zajal, la plupart ne sont pas signés. Donc, on imagine que ce sont des correspondances, en fait. Et ça existe. Et puis, il a été avéré aussi. Par exemple, Ibn Zaydoun, qui avait des correspondances avec une poétesse aussi, qui s'appelait Walada, Ibn Mustakfi. Voilà, exactement. Et tant d'autres... Noni et Ibn Zaydoun, qui est connu dans la poésie arabe. Exactement, exactement. Et que, d'ailleurs, Bajar Hal avait repris des fragments, l'avait interprété dans des... Grandes dates de la musique andalouses, Bajar Hal. Absolument, absolument. Donc, pour récapituler, vous me dites que la musique arabe andalouses au Maghreb, elle s'est construite sur la rencontre de plusieurs traditions musicales pratiquées par les chrétiens en Espagne. Absolument. La musique orientale venue du Moyen-Orient, de Bagdad, vers l'Andalousie. Et puis, on va dire la musique afro-berbère, vu que pour arriver en Espagne, on traverse cette région de l'Afrique du Nord, qui sont les pays du Maghreb. Exactement. Donc, on appellera la musique maghrébine, afro-berbère, arabo-judéo-maghrébine, après dans l'histoire. Puisque, donc là, on est vraiment, avec Zéliab, le début du règne en Andalousie. C'est-à-dire, il y a un climat qui se met en place, un climat de travail, d'inspiration, etc. Il y a l'ère des Al-Muhid, Al-Murabedin, Al-Muhid, qui après, c'est-à-dire, après avoir... Donc, là, on est vraiment un petit peu loin de Zéliab, 4 siècles, quelque chose comme ça. Et on voit apparaître ce concept de la Nouba. Donc, la Nouba, qui est un concept extraordinaire. Donc, pardon, Céline, quand on dit Nouba, juste pour que nos étudiants comprennent bien. Donc, moi, dans mon dialecte maghrébin, Nouba veut dire le rôle, le rôle de la personne. Donc, est-ce que le Nouba a été appelé, justement? Absolument. Donc, on reste toujours dans l'esprit du palais, puisque c'est là où s'exerçaient les activités musicales. Donc, dans l'extérieur du palais, les gens n'avaient pas les moyens de se payer les musiciens. Il y avait ce qu'on disait, ce qu'on appelait des troubadours. Ils faisaient le tour comme ça, mais qu'ils n'avaient pas accès à cette musique qu'on dit aujourd'hui savante. On composait des poèmes, on y mettait des mélodies, ou une mélodie. Et cette pratique-là, elle commençait à germer dans des milieux, comme ça, des milieux souverains, disons comme ça. Et donc, le concept de Nouba, Nouba, ou Dara, ou Dela, comme vous dites, c'est... Dela, c'est ça, le rôle. Exactement. Chacun passe après l'autre. Chacun, c'est comme si on faisait la file. Et ça fait référence, justement, au déroulement des heures. De la journée. Exactement. Donc, maintenant, c'est l'heure de l'après-manger. Donc, celui, l'orchestre, quand il s'installe pour jouer devant le roi ou la reine, il jouait un style qui ne devrait pas jouer à midi. Donc, là, on est dans le mode cigare, pour l'après-midi. Ah, c'est intéressant. Exemple, dès l'aube. Il y a un style aussi qu'on appelle, par exemple, Elmaya, qu'on joue le matin parce que, en fait, le contenu de cette Nouba, c'est-à-dire qu'il est en rapport avec l'aube. Donc, les oiseaux qui chantent, roudent, vraiment... Les odeurs peut-être. Exactement, exactement. Alors, je vais reprendre un petit peu l'explication de la Nouba. La Nouba, c'est plusieurs noms, c'est plusieurs, si vous voulez, plusieurs mouvements. Ce sont plusieurs thématiques, OK? Mais comment vraiment schématiser ça? C'est très, très simple. La Nouba, par exemple, vous allez retrouver d'îles, comme je disais, sikars, d'îles qui sont triés selon un ordre établi d'horaire, OK? Sikar, Hussin, Jarkar, Isbihane. Il y en a que nous avons, c'est-à-dire conservé, il y en a que le temps a effacé. Il y en a à peu près la moitié que nous avons perdue. Et vous voyez que chaque Nouba contient cinq mouvements. Cinq mouvements qui devraient durer environ une heure. Parce que, bon, vous avez l'introduction El M'siddal, on appelle ça El M'siddal. C'est là où on dit que le roi est Zidal. C'est ça. Et c'est la pièce maîtresse. Et ça vient de As-Fadal, c'est la poitrine. Exactement, ça a un lien avec ça. Il y a aussi El Ptahi, El Ptahi. Il y a El Darch. Donc, ces trois premiers mouvements de la Nouba sur cinq. Ces trois premiers se jouent sur le même rythme. C'est le même rythme. Seulement, la cadence, elle diffère. Donc, on va du moins rapide au plus cadencé. Donc, on accélère petit à petit jusqu'à la fin d'un Nouba. Le Al-Jé, je parle. Donc, le quatrième mouvement, c'est l'Inséraf. C'est un mouvement qui est irrégulier. Donc, là, on prépare un petit peu le final. Et nous avons le dernier mouvement qui est le Khlas, ou le final. Et on retrouve le même concept dans la musique classique aussi. Donc, si vous voulez, que ce soit une opérette, une symphonie, il y a une progression. Il y a une progression dans les mouvements. On ne joue pas le même mouvement du début jusqu'à la fin. Donc, on raconte... C'est comme raconter une histoire, finalement. C'est ça, exactement. D'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, chaque Nouba, qui contient cinq mouvements, devraient traiter de la même thématique. Et c'est ainsi que les poèmes ont été regroupés dans chaque Nouba. Donc, là où on retrouve, par exemple, cette nostalgie des maisons andaluses, parce que les maurisques sont partis plus tard et on va encore y arriver, on va retrouver beaucoup de textes nostalgiques qui racontent un petit peu leurs aventures. dans Riyad al-Andalus, on retrouve aussi, par exemple, l'hymne à la joie dans les modes majeurs, Nouvelle-Tel-Mizmonde, encore une fois, où on retrouve l'abon qui est très, très content de retrouver. Donc, comment on peut percevoir ça? Les Nouba sont des thèmes. Donc, chaque thème, si vous voulez, se compose par cinq mouvements. Donc, ce qu'on entend dans notre patrimoine, Salim, Shams el-Achiya, est-ce que c'est un mouvement d'une Nouba qui se chante le soir? Alors, Shams el-Achiya, oui, je suis certain qu'il y a un rapport avec, bien entendu, avec l'heure. Juste, entre parenthèses, Shams el-Achiya, c'est un texte qui nous vient de l'école Al-Ala. Ça vient du Maroc, c'est-à-dire, les Thlemsaniens qui sont très proches de l'école Al-Ala. Oui, 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 oui. On importe ce texte qui nous est parvenu après Alger, mais, disons qu'il appartient à Noubaït, l'Istihlal, 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 l'Istihlal. Parfait, Céline. Donc, si on parle des instruments, je vois qu'on a une variété d'instruments pour la musique arabo-andalouze. C'est quoi les instruments emblématiques pour cette musique-là ? Alors, pendant l'ère andalouse, ou les vieux temps, en fait, avant, avant même, c'est-à-dire, avant, avant, avant que les maurisques ne soient chassés d'Andalousie, Oui, de l'Espagne. Exactement. On retrouvait une orchestration assez basique, donc, surtout des instruments composés de bois, de bois et de boyaux pour constituer les cordes, puisqu'on n'utilisait pas le plastique, le nylon ou encore les cordes en métal, comme aujourd'hui. Mais avant, c'était du boyau. On utilisait aussi des os, des os animaliers, disons-le, comme ça, pour constituer certaines parties des instruments. Qu'est-ce qu'on retrouvait comme instrument ? On retrouvait le jouak, qui est la flûte qu'on reconnaît aujourd'hui, mais qui est vraiment faite en roseau, disons-le. Est-ce que ça ressemble au neil ? Exactement, exactement. Parce que le neil, je pense qu'il est troué en bas, et puis la personne qui joue au neil, elle doit bloquer le trou qu'il y a en bas. C'est ça, c'est ça. Disons que c'est le même principe, nous on l'appelle jouak, eux ils l'appellent le neil, mais disons que c'est vraiment le même instrument. Exactement, exactement. On retrouvait le rebek, qui est arbeb, en arabe, et on dit que c'est l'ancêtre du violon. C'est pour ça que nous, les maghrébins, on joue le violon de façon horizontale, comme les chinois, pas le violon, mais les instruments qui se jouaient d'antan comme ça. On disait aussi qu'on maintenait cette position du rebeb, qui a une tissiture grave, donc il imitait un peu le son de la voix, et il constitue un peu ce que c'est qu'un violoncelle d'aujourd'hui. C'était ça, c'est le grand-père du violent et du violoncelle. Voilà, il y avait deux cordes de boyaux, une pour aider, une pour jouer, et donc il y avait aussi le quidra, mais ça c'est après, puisque c'est un instrument typiquement algérien, le quidra. Il y avait également l'oude, qu'on disait, arbe, l'oude l'arbe, qui est l'ancêtre de la guitare aussi, donc dans un orchestre on trouvait ça, plus la rythmique, qui est venue après, parce qu'il n'y a pas de traces dans l'histoire qui indiquent la présence de la percussion dans l'orchestration, jusqu'après, vraiment, lorsque les Mauristes se sont installés, comme je le disais, dans les terres arabo-africaines, perpéro-africaines, donc il y avait comme ça des tribus, où il fallait qu'ils se réintègrent dans un nouveau terrain. Et là, plus tard, on arrive vraiment à une époque ottomane, où il y avait beaucoup de nouveautés dans le style lyrique. Il y avait aussi des rajouts, il y avait des mixages entre des sonorités, des textures, etc. C'est pour ça que je disais que c'est une histoire d'évolution aussi. D'évolution, exactement. Voilà. Donc, par rapport au texte, là, on parlait des instruments, le texte c'est important aussi de comprendre, parce qu'en fait, Zajan est venu après le Mouaché. Après le Mouaché. Le Mouaché, c'est tout sauf, si vous voulez, la poésie arabe qui existait dans les terres arabes. Je m'explique. Là, avec le Mouaché et le Zajan, disons, avec le Mouaché, on n'est plus dans la mono-rythmique. Donc là, si vous prenez, par exemple, les poètes arabes d'antan, que ce soit Al-Moutanabbi, Abounaouez, etc., on trouvait des Qasaïd en longueur comme ça, sans vraiment de... c'était vraiment, comment dire, monotone. En fait, dans le sens... pas dans le sens du sens, mais dans le sens des rimes. Voilà. Mono-rymme. Le Mouaché a révolutionné ça, donc il a ramené d'autres façons de... C'est un nouveau style de poésie. Exactement, exactement. Si on a des étudiants en littérature, même en français, je peux faire une analogie, donc A, 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 et une variation B, B. Après ça, on continue C, C, C. Après ça, on revient au B, B dans la variation. On garde la même variation, mais on change un petit peu. C'est ça le Mouaché. La langue change. La langue, elle est plus... C'est-à-dire, là, on utilise des... Soit une langue qui est plus légère, mais une langue qui a rapport avec l'Andalousie, avec l'Espagne, avec la Méditerranée, quelque chose qui respire le terrain à travers ces poèmes. Seulement, dans la fin, donc ce que je disais, la variation, on retrouvait quelque chose d'original. Donc, une signature dans le Mouaché qu'on appelait Al-Kharja. Et Al-Kharja, ça pouvait être des dictants, ça pouvait être des leçons de morale, ça pouvait être... Voilà, des choses comme ça, mais la langue se distinguait un petit peu à la fin, puisqu'on retrouvait de l'Espagnol. On retrouvait le dialecte espagnol d'antan, c'est-à-dire arabe, mais Andalous. C'est pas l'arabe littéraire ou l'accent. Donc, c'est le caché, finalement. Absolument, le caché. Ils voulaient se... Voilà, donc, même s'ils sont tous d'origine du Sham, ou du Hijaz, ou... Donc là, ils avaient... Ça représente cette harmonie, cette rencontre. Ils se retrouvaient dans cette terre. Absolument, ils se retrouvaient dans cette terre. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. C'est des années, des années, même des siècles. Et là, il y a des brassages, comme on dit. Il y a l'Occident, juste en avant la Renaissance, etc. Donc, nous avons aussi des Espagnols qui se mélangent aux Arabes, etc. Et là, ça donne une langue originale. Donc, on retrouvait même l'Espagnol. C'est ça, le Kharja. Après, donc, encore une fois, des siècles, avant que nous arrivions à notre ère, donc, on retrouvait le règne des Morabétons, comme je disais tout à l'heure, et des Mouahidoun. Et là, on retrouve le mot Zajal. C'est quoi le Zajal ? Comparativement au Mouachach. Puisque, quand on prend un recueil, on trouve, par exemple, le titre Mouachachat ou Azjal. On ne dit pas si c'est Andalou ou si ça vient du Moyen-Orient. Les Maghrébins. Les Maghrébins qui étaient en contact avec cette Andalousie florissante qui avançait, qui était un modèle, etc. Retour des Morisques. Donc, j'aimerais juste peut-être spécifier l'époque. Donc, c'était vraiment à l'époque des Morabétons. C'est là où c'est vraiment épanoui ce genre, ce qu'on dit Zajal. Et là, on retrouve encore une facilité, un accès plus simple à la poésie. Donc, les poètes utilisaient une langue que les gens... C'est ça, peuvent comprendre. C'est fini. Il ne faudrait pas que ça reste que dans les palais, etc. Il faut que... Populaire, disons plus populaire. Pas populaire, mais disons intermédiaire. Puisque même la musique, la musique, le rythme qu'on utilisait, il était simple. Simple. C'est-à-dire qu'on voulait que cette musique fonctionne. On voulait que cette musique demeure et on la facilite comme ça. Il n'y avait pas de magnétophone, il n'y avait pas de... On n'écrivait pas le solfège, ni les notes, ni... Les gens récitaient. Oui, oui, le temps... Exactement. C'est une musique, on dit, orale, qui se transmet de maître à élève, ou de maîtresse à son élève, de bouche à oreille. C'est la mémoire. Et regardez ces maîtres que nous avons hérités aujourd'hui. À l'exemple des frères Fokharji, à l'exemple de... C'est d'Ahmad Serri qui nous a quittés à Abu Allah, Mohamed Khazanaji, et tant, tant d'autres pour ne pas citer que... D'Ahmad ibn Ashour, Al-Karim Dali, ce sont des Mozart. Ce sont des Mozart, mais qui n'écrivaient même pas la musique. Ils écrivaient à peine les paroles, mais la musique, elle se mémorisait. Vous voyez le rôle du fait de simplifier, de créer ce concept-là de simplification. Donc, qu'est-ce que vous pensez, Céline, que... Parce qu'il y a des gens qui te disent... Moi, quand j'entends la musique andalouse, ok, c'est une musique très douce, sentimentale, nostalgique. Mais au niveau de la langue, des fois, on n'arrive pas à comprendre tout ce qui est dans cette chanson. Est-ce que vous pensez que c'est dû à cette diversité linguistique des Espagnols? Absolument. Dépendamment de l'époque où s'est composé le morceau. Le texte, en fait. C'est ça le... C'est sûr que nous, on comprend notre dialecte. On peut communiquer, on peut parler. Mais on revient un petit peu en arrière, on aura un petit peu plus de difficultés, parce que je ne comprends pas tel sens. L'axe, c'est-à-dire, ce qui nous lie, en réalité, c'est l'arabe littéraire, certes. Certes, mais lorsque je lis un poème de Abou Nawaz, j'ai de la misère vraiment à accepter, à pénétrer dans le vrai sens. C'est très difficile. Si on prend Al Mouachah ou Zajal, on voit la différence. Donc, c'est vrai que, disons que si on n'est pas familier, ou c'est vraiment la première fois que je fais, j'assiste à un concert de musique andalouse, ou que je lise un poème comme ça de Mouachah. Les premières fois, c'est difficile, j'avoue. Mais après exercice, je veux dire, ça devient basique. Et je n'aurais jamais cru dire ça à mes débuts. Oui, peut-être le mot, même le mot, peut-être on voit qu'il vient de l'arabe, justement, Fousha, la langue arabe littéraire. Sauf qu'il y a peut-être une modification au niveau de la prononciation. Et tout dépend de la région, tout dépend de l'air. C'est ça, c'est ça. De toutes les façons, c'est une progression, je dirais, systématique. Parce que, juste après Al-Zajal, il y a eu l'apparition du Melchoun. Le Melchoun, c'est... C'est-à-dire, il ne se fondait pas sur une musique difficile, ni sur... C'est-à-dire, Al-Wazn, ou la métrique du poème, elle n'était pas vraiment rigoureuse ou stricte. Du moment qu'il fallait traiter des sujets sociaux, que, quand on traite de sujets sociaux, il faut que le peuple comprenne. C'est ça, le message. Donc, ça ne sert à rien de trop charger, de créer une musique que le roi comprenne et que les autres... Donc là, on est sortis du carton, on a appelé ça Al-Hawzi. Al-Hawzi, donc, ce qui signifie l'extérieur. Donc, Al-Hawzi, on chante Al-Hawzi, qui est du Melchoun, en réalité. Al-Hawzi, donc, tout ce qui est à l'extérieur de la ville, ou de la cité, plutôt. On a aussi connu une progression comme ça. Même si la musique se rattache toujours à la Nuba, donc au style musicaux qu'on a évoqué, le Sika espagnol, Zidane, etc. La musique, elle a évolué, ce qui donne aujourd'hui Shabi, la musique Shabi, ce qui donne... Donc, ça, c'est des dérivés de la musique arabo-andalouse, c'est ça ? Absolument. Absolument. Ce sont des dérivés, certes. Donc, là, on peut faire une petite conclusion. Le texte évolue dans le temps. Comme tout le chameau. La musique, ce sont... Disons que dans la musique occidentale, on a deux, ou plutôt plusieurs modes. Le mode grégorien, le mode majeur, le mode mineur, le mode pentatonique, majeur, mineur, tout ça pour se reconnaître dans des modes. Et là, on a écrit ça des grecs, des romains, des... Après, bon, ce sont des codes de travail avant l'arrivée du solfège, disons. Et ça continue même à ça. On reconnaît un mode mineur d'une gamme majeure, par exemple. Seulement, le concept, que ce soit oriental, puisque c'est un système modal aussi, avec les cartes de notes, en Andalousie aussi, donc, les modes que je viens d'évoquer, donc Zidane, l'Araq, l'Jarqa, l'Hussein, le Mizmoum, etc. Ça, ce sont des outils de travail, disons, pour un musicien, pour un musicologue, pour un chanteur. C'est notre conservatoire. C'est avec ça qu'on travaille. Ok, ok, d'accord. Donc, tout à l'heure, Sylvie, vous avez parlé de le chant andaloube, il y a la musique andalouse au Moyen-Orient, et comme en Zélieb, il est venu de Bagdad, de l'Hussein, de l'Andalousie, et on a vu que, donc, la musique arabo-andalouse qu'on a au Maghreb, il y a des racines de l'Orient qui ont évolué en Espagne. Mais si on parle de la musique arabo-andalouse au Maghreb, est-ce qu'il y a des différences qui distinguent une école d'une autre, par exemple, de l'Algérie vers le Maroc, vers la Tunisie ? Absolument, c'est très bien. Je veux dire, c'est aussi important de comprendre que, oui, il y a eu un style qui a progressé de l'Orient vers l'Andalousie, en passant par l'Afrique du Nord, mais aussi l'inverse, quand les Andalous ont été chassés, il y en a qui sont partis à Istanbul, il y en a qui sont retournés en Syrie, à Bagdad, etc., et qu'ils ont ramené avec eux le Mouaché. Le Mouaché n'est pas né, du moins, c'est ce que les hypothèses avancent, c'est ce que les musicologues contemporains avancent, donc, on comprend un petit peu qu'après la Reconquista, il y a eu ce qu'on appelle Intichar, donc, si vous voulez, exactement, de ce style ou de ces styles-là, l'Espagne, c'est quand même assez diversifié comme royaume, ok ? Il y aura des héritages, on va trouver, par exemple, à Alger, une école qui est reliée à l'école de Cordou, 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 Séville, on la rattache à l'école Malouf algérienne Constantine, et Granat, Grenat, Tlemcen, pour parler de l'Algérie. La Tunisie aussi, elle a hérité d'une école Malouf aussi, tout comme l'est de l'Algérie, puisque avant, il n'y avait pas les frontières. La Tunisie, le Maroc, c'était un seul pays, jusqu'en Libye, où on retrouve des traces de musique en Dalouze, et avec affirmation. Au Maroc, n'en parlons pas, c'était le trait d'union, je veux dire, avec l'Espagne. La proximité, c'est-à-dire ? Oui, exactement, l'école Ala, l'école Rarnati, et on note aujourd'hui, par exemple, à Oujda, Oujda, c'est une région qui se rapproche de l'Algérie, où il y a des festivals, où on emprunte aussi à l'école Sana'a beaucoup de Nouba. Donc, vous voyez que l'histoire continue, elle n'est pas figée dans le temps. Alors ? Donc, il y a toujours ce partage qui est là, entre les pays de l'Algérie ? Ah oui, absolument, absolument. D'ailleurs, quand on montre, quand on prend une Nouba, c'est quoi une Nouba ? J'ouvre mon cahier, il y a plusieurs M'serdar, il y a plusieurs deuxième mouvements, il y a plusieurs troisième mouvements, il y a plusieurs. Je dois choisir ce qui correspond à mon goût, de chanteur ou de chef d'orchestre, ce qui correspond à, je veux dire, à la composante de la ressource humaine. Si j'ai plusieurs solistes dans l'orchestre, je vais choisir des éléments qui ne sont pas trop hauts, qui sont trop hauts, qui sont... Donc, on va fabriquer une Nouba selon notre goût, et on peut jouer 5, 6, 7, 17 Noubas, 6 cas, mais une, nul ne ressemble à l'autre, je veux dire, c'est ça. Donc, il y a eu l'influence aussi avec le flamenco, je veux dire, c'est ça qui a donné en Espagne. Cette touche moderne, peut-être, à la musique arabo-antamuse. C'est ça, c'est ça. Il y a eu un élan, donc on a créé un petit peu la musique flamenco à travers des modes, rattachées à la musique andalouse, donc Sica, Zidane. On retrouve aussi Mouel, des trucs comme ça. Donc, on voit que ce n'est pas figé, il y a toujours RT-Badab. Des dérivés. Donc, je vais juste finir ce point, parce que, comme on est toujours dans cette dimension du temps, lorsque les écoles sont revenues, après la réconciliation, plutôt les maurisques sont revenues en terre nord-africains, il y avait déjà des régions qui connaissaient leur art, qui avaient fait un bon bout à travers l'histoire. Donc, il y avait des rituels, il y avait des traditions qui étaient là en Afrique du Nord. Donc, là, il y a eu beaucoup d'acclimatation, encore une fois, au niveau de la musique et du Mouachach. Donc, on a des Aulia, ce qu'on appelle des saints, des saints un petit peu partout en Algérie, qui ont composé aussi des Mouas. On connaît Sidi Ta'albi, par exemple, Sidi Boumediene, Exactement, lui qui avait composé un très très grand poème, qu'on connaît, qu'on chante, Quand il était revenu de Syrie, lui, il est d'origine, ça veut dire qu'il est venu à Abidjaïa, Donc, il n'est pas Clemsanien à la base, mais il cherchait, il a passé toute sa vie à prier, à aider, Il s'est fait, disons, une carrière en Syrie. Et quand il était revenu, prêt à la retraite, il fallait qu'il choisisse une terre, Et voilà qu'il est tombé sur Clemsan, et quand il a vu cette terre comme ça, C'est-à-dire, de sa place, où est-ce qu'il était cette place, Et il a tout de suite composé un poème pour cette ville, La saluant, saluant ces gens, Il est mort là-bas, et on connaît aussi aujourd'hui qu'il y a des gens qui vont visiter la place où est-ce qu'il est. Donc, des saints comme ça, il y en a partout, avec le temps, Donc, il y a ce qu'on appelle Zawiyyat qui se sont formés, Ces Zawiyyat ont récupéré des textes, pour les garder, C'était fragile, on les retranscrivait, on les mettait dans des places sûres, etc., Pour pouvoir les retransmettre. Donc, le domaine soufi a aidé beaucoup à la mémorisation et à la transmission. Exactement, même si, bon, il y a des textes qui sont spirituels, Mais ils ne sont pas tous spirituels, c'était des artistes dans leur âme, Ceux qu'on appelle les saints, Donc, des saints, des patrons, on disait des patrons de la ville d'Alger, Donc, il y avait cette dimension-là qui a joué un rôle très très important, Puisqu'il n'existait pas d'association de sauvegarde dans le temps. Ça s'est fait comme ça. Un maître, c'est une personne qui a beaucoup de chance et qui a beaucoup de mémoire Pour emmagasiner des textes et des... Sinon, il ne serait pas maître. L'équivalent d'un grand bouquin dans sa tête. Et puis, il faudrait qu'il le transmette à des élèves. À une autre génération. C'est ça, et c'est comme ça que ça nous est arrivé. Et c'est à cause de ça aussi, donc, l'absence de l'écriture, du solfège, Qui est venu avec Guida Réso plus tard, un moine, donc, à la Renaissance, après, au Moyen-Âge plutôt. Et puis, on a commencé à transcrire des... Mais nous, en Algérie, on a jusqu'à présent, de façon technique, On n'a pas encore commencé à retranscrire les textes ou les morceaux musicaux. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on peut les transcrire pour les archiver, c'est bien. Mais on ne peut pas transcrire la méthode de jeu. C'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme, de la musique. Il faut vraiment apprendre cette technique chez un maître. Parce que c'est une musique qui est orale. Les ornements, les ornementations musicales, Toutes les techniques qu'on peut apprendre, Doivent s'apprendre dans le vif, je veux dire, comme ça. Mais Ruiha, comme tu dis, l'âme, on doit avoir donc un talon. Un talon, une oreille, qui absorbe beaucoup. Donc, qui va être forgé après, quand tu vas au conservatoire, Ou bien quand tu vas apprendre chez un maître, ce que tu appelles un maître. Absolument. Donc, merci beaucoup pour ces détails très, très, très importants. Nous constatons toujours aussi la présence de beaucoup de voix féminines dans un groupe de la musique arabo-rondaleuse. Que ce soit des filles qui jouent, ou bien aux instruments, ou bien des filles qui chantent. Est-ce que vous pensez que la présence d'une voix féminine est indispensable pour la mélodie de la musique arabo-rondaleuse ? Est-ce qu'il y a un message qui se transmet entre les filles qui sont là, présentes toujours ? Je dirais qu'un groupe de musique andalouse peut fonctionner avec un orchestre uniquement féminin, ou uniquement avec des hommes, mais l'idéal c'est d'avoir les deux. Les deux. Pour une question d'abord technique, pour toucher le plus possible de fréquences, de tissitures vocales. Donc les filles peuvent monter de façon naturelle et chanter sur des gammes qui sont relativement hautes, que les hommes ne peuvent pas, donc il faut tricher, faire des jeux de chœurs comme ça. On se dit que quand on a cette richesse-là, d'un point de vue technique, on peut avoir accès à plus de choix dans les chansons. La femme, le statut de la femme a toujours été validé, existant dans l'histoire des Andalouses et en Amérique, en Afrique du Nord, dans le rôle artistique. Elle a été très présente, il faut le dire. Même si on dit que souvent elles n'ont pas été mixées au troubadour, mais petit à petit, on a vu à travers les siècles que des orchestres mixtes se sont formés, notamment dans le genre classique arabe andalous. Et puis, il ne faut pas oublier que les familles musulmanes étaient des familles conservatrices, qui s'étaient connues depuis le temps du prophète à la Amérique. Et puis, les Arabes ont toujours amené ce côté-là, pudique, qui distinguait la femme. Ce n'est pas le voile qu'on voit aujourd'hui, peut-être, ce n'est pas le niqab ou d'un, mais c'était vraiment couvrir ses cheveux. Et même l'homme se couvrait à cause de la chaleur tapante dans le temps, je veux dire, qui ne se couvrait pas. Mais, elle avait accès aux arts, elle avait accès à la pratique artistique. Donc, on connaît des ma'allemates. On connaît, par exemple, ma'allema yamna, terma. Ma'allema, ça veut dire que c'est une maestro qui a emmagasiné pendant toute sa vie un certain nombre de morceaux qu'elle a retransmises ou qu'elle a formés avec son orchestre féminin, l'orchestre Fadella Ziria. Si vous allez sur Internet, vous allez voir un petit peu à quoi je fais référence. Donc, l'élément festif familial, cérémonie familiale, sont très importantes. Il y a, disons, il y a des façons de faire. Les femmes constituaient un orchestre féminin quand il y avait la famille de la mariée qui invitait l'autre famille. Donc, il y avait les femmes pour faire le rituel du aîné. On allumait des bougies, on donnait les cadeaux à la mariée, etc. Et là, il y avait un orchestre exclusivement féminin. Ensuite, il y a la cérémonie pour les hommes où on faisait un haïcha, où on mettait des tables comme ça, où tout le monde pouvait venir manger, écouter de la musique. Et souvent, on joue de la musique, ce qu'on dit indique, ou la musique traditionnelle. Et on remonte maintenant à l'Anuba. Et vous voyez qu'on est dans un cadre très agréable qui remonte un petit peu au style mauresque. Et là, il y avait des personnes qui venaient écouter le shir, le maître, exécuter les mouvements de l'Anuba. Souvent, c'était des gens qui savaient quel mouvement allait enchaîner. C'est vraiment des gens qui aimaient la musique. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas accès à beaucoup de... Est-ce que vous pensez, Serime, quand vous dites beaucoup de familles, ou peut-être les familles qui sont venues de la péninsule arabique, donc il y a toujours ce côté conservateur, donc la communication entre l'homme et la femme, est-ce que vous ne pensez pas qu'à travers, justement, ce mélange entre homme et femme dans l'orchestre, comme s'il y avait une certaine communication qui se faisait à travers la musique ? Je reprends juste une citation de Michel Enfray qui l'avait glissée dans un chapitre, comme ça, qui disait « L'art, virgule, pour ne pas mourir du monde ». Je veux dire, tous les prétextes sont bons pour un artiste pour casser la tradition. Il ne faut pas avoir peur de changer les choses si on juge qu'aujourd'hui, il y a des orchestres mixtes, dans toutes les circonstances. Je veux dire, bon, qu'on le veuille ou non, je veux un orchestre où il y ait une femme qui chante, et je veux des femmes musiciennes avec des hommes mélangés pour faire la fête. Bon, il n'y a personne qui va me dire pourquoi, oui ou non. Chacun est libre de sa façon de voir les choses seulement. Le beau existe dans la mixture. Je veux dire, on a des femmes avec des habits traditionnels, les plectres, avant, disons, le médiateur. Pour jouer, c'était fait de façon... Pour la femme, il était fait de façon artisanale. C'était des plumes d'aigle. Il faut que ce soit une plume d'aigle, bien taillée. Il y avait cette élégance qu'elle dégageait et qu'on ne voyait pas dans les autres manifestations, je veux dire. Donc, même si une femme se mettait en... Comme si l'Ahmid Sadeh, à l'époque, on me racontait au conservatoire d'Amosélia, il insistait pour que les femmes n'aient pas toujours recours à l'image traditionnelle qu'elles aient des... Les hommes en costume, les femmes aussi, pas en costume, mais en jupes et chemise classique, comme dans un orchestre classique. Bravo, bravo au maître. Il n'a pas peur de casser les tabous. Je veux dire, c'est ça. Et voilà, c'est une richesse. La poétesse arabe l'a cassée, ça fait très longtemps, l'Andalousie, quand elle s'habillait en costume où il y avait de la poésie. Et puis, elle avait créé ce qu'on appelait à l'époque déjà des clubs de littérature, où tous les gens de la littérature justement se rencontraient dans la maison de Holled. Elle l'avait cassée ça fait très très longtemps. Donc, c'est une sorte d'évolution qu'on trouve dans la société qui est reflétée par la musique. Tout à fait. Ce n'est même pas à remettre en cause. L'homme complète la femme, la femme complète l'anxième. Bien sûr, c'est une richesse. Sur le point de vue artistique, vu que c'est notre sujet, je veux dire, ça ne peut carporter l'école. Non, je voulais juste évoquer ce petit détail, parce que, par exemple, quand on dit le cherbi, c'est un dérivé de la musique arabeau andalouse. Dans le cherbi, par exemple, il y a juste des hommes. Par contre, dans la chanson andalouse, ça a toujours... Donc, on voit des voix féminines... C'est vrai que le cherbi, c'est un milieu d'hommes. D'hommes. Mais ça ne veut pas dire que la femme est exclue ou balie. Parce que c'est un genre musical qui se joue surtout dans les cafés et dans les cérémonies familiales destinées, pas aux hommes, mais la femme, elle était de l'autre côté, elle guettait. Mais il y avait des maisons arabes autrefois, il n'y avait que ça. Je veux dire, les femmes guettaient... Elles participaient, mais de façon un peu... Faire des yu-yous. Exactement. Ça a changé, c'est plus comme ça. De même que nous avons beaucoup, énormément de chanteuses qui pratiquent le genre cherbi. Oui, il y en a beaucoup. Même des musiciennes, mais elles ne sont pas aussi nombreuses que les hommes. C'est un domaine qui reste à... Oui, masculin. C'est ça. Ça va venir. Si on vous demande maintenant, Céline, de lancer un appel à des étudiants qui vous regardent maintenant, des étudiants québécois, des étudiants étrangers, la culture arabe, qu'est-ce que vous leur dites ? Très bien. Je dirais que notre rôle, c'est vraiment en tant que médiateur, si vous voulez, et en tant qu'artiste, qui sommes nous-mêmes partisans de cette société mosaïque, j'appelle avec, disons, cette vision mosaïque, comme Montréal, le Canada, c'est une région que je vois avec plein de couleurs, comme ça. Je perçois avec beaucoup d'origine, avec beaucoup de richesse. C'est ce qui fait son charme, ça c'est dit. Seulement, il faudrait qu'on n'ait pas peur d'aller vers l'autre pour partager, pour montrer ce que nous sommes réellement, et essayer de trouver le moyen de communiquer avec des belles choses comme ça. Nous, on répète les dimanches, si vous avez des projets étudiantins, on a l'habitude de recevoir des étudiants, vous venez nous visiter, nous répétons à la Maisonnée 68-65, avenue Christophe-Colland, donc les dimanches à partir de 6h, et puis vous avez nos coordonnées sur le site amamandalu.org. Et c'est une nouvelle Andalousie qui s'installe ici à Montréal. Ah, peut-être, pourquoi pas, puisque les Andalous étaient aussi cosmopolites et tolérants les uns envers les autres. C'est une musique qui est basée sur la tolérance. Absolument, absolument. Il y a même une Nuba, qu'on appelle Hassine, qui est une Nuba estivale, disait Ahmed Sikta, un journaliste algérien, qui expliquait que cette Nuba était vraiment composée de textes où on chantait le vin, parce qu'il n'y avait pas que des musulmans, et qu'il y avait des poètes arabo-chrétiens, espagnols, chrétiens, juifs, chrétiens, tout le monde se mettait à chanter comme ils le savaient, comme ils pouvaient le faire, et puis s'alignaient les gens. Et j'espère que ça va continuer. Voilà, c'est le rôle des artistes. Je vous remercie infiniment. Ça me fait vraiment plaisir, madame. Oui, et merci pour cette belle rencontre. Au plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.